Jeanne Coussor a glorifié le Seigneur qu'il a délivré de la mort précoce, de l'hypertension artérielle et lui a restitué son héritage, le 3 mars lors du week-end de salut et de guérison de la zone spirituelle d'Anyama. Après le décès de leur père, Jeanne et ses frères ont subi l'opposition des membres de la famille paternelle à cause de l'héritage de leur défunt père. C'est ainsi que voulant se rendre justice, ses frères sont passés de vie à trépas. Cette douleur de perdre ses frères a entraîné une hypertension artérielle dans sa vie. Gloire à Dieu, je suis la soeur Coussor Jeanne, j'ai professeur des disciples l'ancien Toali. Je veux rendre grâce au Seigneur, je veux lui dire merci pour la délivrance qu'il a opérée dans ma vie. Je suis d'Anyama, mon village est Anyama. Je suis née Anyama, mes parents viennent d'Anyama. Anyama c'est le matriarcat. Donc ma mère venait d'un autre village, pas d'Anyama ville, mais elle venait d'un autre village à Thiers. Et elle est venue se marier à Anyama. Et c'est comme ça qu'elle nous a mis au monde. Et après la mort de notre papa, il y a eu des choses qui se sont passées. Parce qu'ici c'est le matriarcat. Quand ton père meurt, c'est du côté de maman, tu dois te replier. Or notre maman ne venait pas d'ici. Et c'est comme ça, la famille paternelle voulait épouser mon maman. Elle a refusé de se marier. Et la famille l'a chassée. En ce moment, j'avais au moins 4 à 5 ans, quand mon père était décédé, en 1972. Et nous nous sommes retrouvés du côté de notre maman. Et après ça, les plus grands ont commencé à évoluer. Ils ont commencé à grandir. Et ils ont dit comme ça que... Et ils ne pouvaient plus continuer du côté de leur maman. Parce qu'ils savaient que leur papa aussi était un grand homme du village. Il avait aussi des biens. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont aller vivre du côté de leur maman ? Puisque là-bas, eux, ils n'avaient rien. Le côté de mon maman, c'est le patriarcat. Donc on était mélangés. Et les enfants, ils se sont levés. Ils sont venus demander, réclamer leur héritage. Frères, cela a causé la ruine, la mort. Dans la famille, frères, tous sont partis. Un meurt. Un an, deux ans, l'autre tombe. Un an, deux ans, l'autre tombe. Pourquoi est-ce qu'ils viennent réclamer héritage ? Et c'est comme ça, tous sont partis. Frères, j'étais restée seule. Je regardais autour de moi. Des vaillants zéros sont tombés. Qu'est-ce que moi, je peux faire ? Et la famille se réjouissait. Les grands sont partis, celle-là, elle peut faire quoi ? Qui est-ce qu'elle est ? Ce qu'on voulait, là, on a réussi. Mais vraiment, le mal était tellement intense que je ne m'en sortais pas. Et sur le champ, j'étais saisi d'une tension. Parce que la nuit, je ne dormais pas. Quand je dors, je me retrouve avec mes frères morts. Des fois, je me retrouve aussi métiers avec eux. Quand je fais les songes, je me réveille, je commence à pleurer. Je ne pouvais pas tenir. Des frères qui pouvaient m'aider dans la vie, ils sont tous morts. Et je suis restée seule. Après, c'était devenu compliqué. J'étais une femme qui aimait le show. On partait chauffer, on vient. Mais le moment où tout le monde est tombé, je regarde autour de moi, je ne voyais personne. Je dis même, je ne vais pas m'arrêter là, en train de faire le show dans les maquis, dans les danses. Vraiment, c'était devenu difficile pour moi. Je ne m'en sortais pas. Et en ce moment, mon mari était à Boaké. On était partis à Boaké, je partais dans une domination. Là-bas, c'était difficile. Quand on va prier, après qu'on sort, le prophète nous prend ensemble, boire dans maquis. Pleure à Jésus. On est dans maquis, on s'est enchauffé. Si tu ne veux pas suivre le prophète, il commence à te maudire le dimanche prochain. Et quand il sort comme ça avec vous, vous buvez, vous êtes saoulé, il prend, il s'en va coucher avec toi. Gloire à Dieu. Et quand les frères, les frères de là-bas ont commencé à me raconter la vie qui menait avec les femmes, on me montrait, il a couché avec tel, il a couché avec tel. Je dis non, moi, mon problème, je suis venu à Boaké avec un homme. Donc, mon problème n'est pas aller coucher avec les prophètes. J'ai un sérieux problème. Moi, je cherche Jésus. Je n'ai pas à faire un prophète qui va aller coucher encore. Et moi, pour mettre un démon sur moi. Et c'est comme ça, j'ai commencé à crier au Seigneur. Je me couche dans la maison. Je ne peux pas sortir. Quand on prend ma tension, ma tension monte jusqu'à 22. Je n'arrivais pas à sortir de la maison. J'étais toujours couché. Et un jour, j'ai croisé un homme de Dieu. Il me dit, vraiment, la mort a ruiné toute ta famille. Mais aujourd'hui, tu m'as croisé, je vais te délivrer. Je dis gloire à Dieu. Il dit, je vais te délivrer, mais dans ta famille, ceux qui sont morts là, l'argent on a pris pour les enterrer. C'est ce que je te demande. Quand tes frères meurent, l'argent on prend pour les enterrer. Je te demande cette somme là. J'ai dit, mais, homme de Dieu, tout cet argent là, je vais avoir ça où? Quand les frères meurent, c'est une cotisation on fait. Et puis, on enterre le mort. Mais moi seul, je vais avoir cet argent où pour recevoir cette délivrance? C'est que vraiment, si Dieu veut que je meure, je vais mourir. Et vraiment, je n'ai plus mis pied devant lui. Face à son destin, la sœur Jeanne était convaincue qu'elle n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, et qu'elle devrait prendre toutes les armes de Dieu pour y arriver. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher Dieu. Je suis dans la chambre, je pleure. Je dis, Seigneur, sauve-moi. Monte-moi dans l'église dans laquelle je dois partir pour retrouver la vie. Je souffre. Et c'est comme ça, un jour, je suis venue à Bobo. Quand je suis arrivée à Bobo, j'ai commencé à prier dans ma maison. J'ai dit, Seigneur, je veux aujourd'hui et dimanche, je veux aller prier. Monte-moi dans l'église dans laquelle je dois prier aujourd'hui, là, pour recevoir ma délivrance. Et c'est comme ça. Pendant que j'étais en train d'intercéder seul dans la maison, le Seigneur ouvre mon esprit pour dire, « Va prier avec éloge. » L'éloge fut le fils de mon mari. Et il est à la CMCI. Hallelujah. Pour ceux qui le connaissent, le mari de Fatim. « Va prier avec éloge. » J'ai dit, Seigneur, allez prier avec éloge. Son église, que je me manque de lui, là, c'est là-bas, il y a à aller prier. Non. Mais, après, j'ai dit, bon, d'accord. Comme tu dis d'aller prier avec éloge, je sais qu'il y a quelque chose de bon, là-bas. Et j'ai appelé éloge. Quand éloge est venu, j'ai dit éloge, le Seigneur dit d'aller prier avec toi. Il a sauté, youpi ! Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et c'est comme ça, il est venu me chercher. Et nous sommes allés prier. Et nous sommes allés prier à Abobo, chez les Nianzébos. Après la Seigneur Josiane, après l'adoration, la Seigneur Nianzébo m'a exoté. Et elle m'a donné le livre du brisement des liens. Quand j'ai vu le livre, j'ai dit, ah, je sais que c'est un livre, mais je vais prendre mon temps encore pour lire, pour avoir la délivrance. Je veux être délivré maintenant. Et le brisement des liens, gloire à Dieu, elle m'a donné, j'ai déposé le livre. Je n'ai même pas regardé, dis donc. Et c'est comme ça, je me suis retournée à Boaké. Et quand je suis arrivée à Boaké, je me suis lavé le dimanche, qui a suivi, j'ai pris ma route, je partais encore dans ma domination. Dès que j'ai arrêté le taxi, la dénomination, dès que j'ai arrêté le taxi, le Seigneur me dit, où tu vas prier? Je ne suis pas là-bas. Arrête d'aller là-bas! Après, j'ai tourné autour de moi, j'ai cherché la personne qui m'a parlé, je ne l'ai pas vue. J'ai dit à ce mec, il faut partir. Et je suis descendue. Dès que je suis descendue, j'ai appelé la Seigneur Zébo. J'ai dit, mais tu dis les frères de la CMCI sont à Boaké. Donne-moi leur numéro pour que je puisse les appeler. Vraiment, elle était humide de compassion, elle était très contente. Et elle m'a donné le numéro du pasteur Thio, qui est là aujourd'hui. Alléluia! Le pasteur Thio, on a ta vraie vie. Alléluia! Et le pasteur Thio, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, il m'a dit, « Ma fille, je suis en train de partir à Soubré. Mais je vais faire, quelqu'un va venir te rencontrer tout de suite. » Et c'est ce que le pasteur Thio a fait. Il a appelé directement le pasteur Hadou Kwaku François, qui est mon faiseur des disciples. Et ce méveilleux pasteur, dès qu'il a appelé, il n'a pas cherché, il est venu chez moi. Je vois la moto est garée. Même pas dix minutes, j'ai vu la moto garée. J'ai dit, « Hé, le pasteur est venu chez moi, je n'ai pas l'argent pour payer le transport. » « Hé, le pasteur est venu chez moi. » Nous, là, quand nos pasteurs, là, viennent, on paye le transport. Mais il est venu, il fait comment pour payer son transport ? Et il est venu. Il m'a embrassé. Il m'a donné un amour fort que vraiment, je ne pouvais plus m'embrasser. Et il dit, « Je suis là. Je suis celui qui est venu te croiser. Je suis venu de la part du pasteur Thio. » « Frère, mes enfants et moi, on était dans la joie. » Et nous sommes rentrés avec lui. On a échangé. Il m'a invité chez lui. Il partait. Moi qui devais lui payer le transport dans ma tête, il enlève une somme, un billet de 2000. Il tend ça à mes enfants. Alléluia. J'ai dit, on était dépassés. On les regardait, on dit, « Oui, le pasteur, là, notre prophète, là, quand il vient ici, là, c'est nous, on paye son transport, on lui donne manger, on prépare. Mais comment un pasteur vient et puis c'est lui qui bénit mes enfants ? » Et c'est comme ça, il est parti. Je suis allé le trouver. Frère, il m'a prêché l'évangile de la vraie repentance. J'étais tombé chaos, comme si je n'avais jamais connu Jésus. J'ai dit que je partais à l'église. On me dit, je suis présidente des femmes de l'église. Et je vis dans ce grand péché-là. Vraiment. Et il m'a demandé, « Qu'est-ce que tu dis ? » Dans tout ce que tu viens d'entendre, je lui ai dit, « Pasteur, j'accepte la repentance. Je veux me repentir. » Et pendant que je disais que je veux me repentir, je vivais avec un homme même qui avait l'argent, mais qui ne m'avait pas doté. Je vivais dans le péché. Donc, toutes ces choses vraiment entraînaient la mort sur moi. Et quand il m'a demandé, j'ai dit, « Non, papa, je veux me repentir. » Je veux me repentir. Il dit, « Mais tu fais commander ton mari parce que tu dois arrêter toute relation intime avec lui. » J'ai dit, « Papa, si je meurs aujourd'hui, je ne serai pas dans la tombe avec mon mari. j'irai seule. » Je vais payer le prix. Alléluia. Et c'est comme ça, j'ai accepté la repentance. On m'a baptisé. Après son obéissance à la voix de Dieu qui la conduisait à adorer avec les frères de la CMCI, la soeur Jeanne a vraiment expérimenté Joël de Vecie Vecie. « Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le gélèque, le asile et le gazon, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Son héritage a été restauré et elle a été guérie de l'hypertension artérielle. » Je vous ai bien dit que j'étais tensionnée en tension montée jusqu'à 22. Mais quand j'ai fait ma repentance, on m'a baptisée, j'ai reçu qu'il y avait le jeûne de la croisade. C'est dans ça que j'ai connu le Seigneur. Le jeûne de renversement des principautés. Et après mon baptême, le Seigneur m'avait mis à cœur de rentrer dans le jeûne qui est en train de passer. il m'a dit « Mais je suis tensionnée, je prends deux comprimés. Tensionnée prend un comprimé, mais moi je suis sur le traitement des deux comprimés. Je prends un matin, un autre le soir. Mais comment est-ce que je peux faire ce jeûne ? » Et je suis allée voir mon faiseur des disciples. Il dit « Ok, paye un petit morceau de pain. À 5 heures du matin, tu te réveilles. Tu fais un petit thé. Tu prends le petit pain de 50 francs, tu manges. Et puis tu prends ton comprimé. Mais toute la journée, ne mange pas. Après, j'ai obéi. Et j'ai commencé le jeûne. Puisque c'est un jeûne partiel. Je suis entrée dans le jeûne et j'ai fait un jour. Deux jours victorieusement. Les soirs, je prenais les comprimés aussi. Troisième jour, je venais chauffer le thé. Le Seigneur me dit « Ne touche pas à la nourriture. J'ai obéi. Je n'ai pas pris la nourriture, je n'ai pas pris le médicament. Et je n'ai sans les médicaments. Je suis allée jusqu'à 21 jours sans prendre de médicaments ni les comprimés. Jésus-Christ. Et jusqu'aux 21 jours, le Seigneur m'a délivré authentiquement. Quelle attention. Guérie, 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 guérie. Gloire à Dieu. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Et je continuais avec lui. après ça, après cette délivrance, le Seigneur me conduit au brisement des liens. Frère, j'ai pris trois jours complets pour mon brisement des liens. Et les trois jours complets, dans les trois jours complets, le Seigneur m'a permis de voir des songes. Où j'étais avec mes frères, une fois, j'étais allée au cimetière, j'ai marché sans chaussures pendant que je jeûnais pour le brisement des liens. J'ai marché sans chaussures et puis je partais. Je suis parti, je suis arrivé dans un grand coin qui était rempli de fleurs. Les fleurs étaient beaucoup. Et puis, je trouve mon grand frère, l'aîné de la famille, qui me dit « Tu es venu chercher quoi ici ? Est-ce que c'est toi qui dois venir ici ? Retourne, retourne ! » Et dans le son, j'ai commencé à pleurer. Je dis « Mais je vais venir vers vous et puis vous ne voulez pas. » Il dit « Retourne, retourne, va-t'en, va-t'en ! » Après, je me suis retourné et puis quand je partais, il y avait des gens qui étaient assis là, ils dis « Madame, il faut te retourner, c'est pas toi qui es parti, il faut te retourner. » Je ne les ai pas écoutés, je suis parti. Et c'est comme ça, le troisième jour, j'ai reçu le ministère de brisement des liens. Et quand j'ai reçu le ministère de brisement des liens, le lendemain, je dormais la nuit, je fais un songe. Dans mon songe, je vois que nous étions alignés. Au moins quatre personnes de la famille ont été alignés, deux mètres différentes. Et puis, je voyais venir un gros serpent comme ça devant moi. Le serpent venait et dans mon cœur, je me disais « Oh, aujourd'hui là, c'est moi qui dois partir. Ce serpent là, c'est lui qui a tué tous mes frères. Mais lui qui vient là, c'est mon tout aujourd'hui. » je vous dis qu'on était sept personnes et tous sont partis, je suis resté seul. Et le serpent venait, je voyais le serpent, je ne pouvais pas bouger, j'étais immobile. Je n'arrivais, je pouvais fumer, je ne pouvais pas bouger dans le songe. Et le serpent venait jusqu'à mon niveau, il venait vers moi. Et lorsqu'il est arrivé, un dernier pas pour pouvoir m'atteindre, je vois une main avec un gros morceau de bois sur le serpent. Il a pris son pied, il a pris le bois, il a entassé le serpent, il était haut comme ça, il a chuté le serpent, il a projeté le serpent loin de moi. Et je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi ça ? Et j'ai commencé à courir vers mon faiseur des disciples. J'ai dit, Papa, voilà le songe que je viens d'avoir après le brisement des liens, voilà ce que j'ai reçu. Ma fille, sois dans le repos, la victoire est pour toi. Le Seigneur venait de te délivrer de la mort précoce. Alléluia ! Frères, je vous assure, mes frères qui réclamaient héritage, qui partaient à chaque fois devant les parents pour dire, on est venu prendre les biens de notre papa. Frères, il n'y a pas un qui a eu plus de 40 ans. Il n'y a pas un. Mais aujourd'hui, le Seigneur me fait la grâce d'avoir 56 ans. Alléluia ! Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Moi aussi, je n'ai pas croisé les bras. J'ai pris Jésus après la délivrance qu'il m'a apporté. Tensionner que j'étais, je passe à 12. Quand je prends ma tension, je passe à 12,7. Des fois, quand ça monte, ça va 8,9. Mais aujourd'hui, ma tension est restaurée. Je suis à mon 15e jeûne complet. Gloire à Jésus ! De 40 jours. De 40 jours. 15e jour de jeûne. De 40 jours complets. Aujourd'hui, nous sommes au 21e jour. Et je suis dans le jeûne. Alléluia ! Vraiment, le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Ceux qui partaient réclamer l'héritage avec force, avec puissance. Mais le Seigneur m'a gardé dans le repos. Il m'a donné la paix du cœur. Il m'a donné une force pour pouvoir vivre avec les ennemis. et qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, j'étais là et le Seigneur avait visité la personne qui détenait les papiers de la cour de mon héritage. Et cette personne n'était pas en paix. La personne était troublée. mais ils en ducissaient leur cœur. Après l'héritage, quand un meurt, on donne l'héritage à un autre et tout s'en va là-bas. Mais le dernier qui avait le papier ne pouvait plus tenir le papier. Le papier de la cour de mon père et ce dernier m'a appelé. Il m'a appelé une fois. Je n'ai pas répondu à son appel. Il m'a appelé la deuxième fois. Il m'a dit pardon, il faut faire venir me libérer. Viens me libérer. Ton problème là est trop. Viens me libérer. J'ai dit j'ai quoi avec toi? Il dit viens. Et c'est comme ça que je me suis rendu. Arrivé là-bas, il m'a dit ma fille, je ne vais pas te blaguer et je ne vais pas te mentir. Voilà ce qui te vient de droit. Je te remets les papiers de la cour de ton père. Jésus-Christ. prends, à cause de ce papier, je n'arrive pas à dormir. Je suis troublé dans mon sommeil. Je suis là dans mon esprit, je ne comprends rien. Tiens ton papier, frère, et j'ai pris le papier de la cour de mon père. Et c'est comme ça, jusqu'aujourd'hui, ce papier est avec moi. acclamation à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça, j'ai continué ma marche avec le Seigneur. En voyant tout ce qu'il faisait pour moi, je ne pouvais pas m'asseoir à la maison. Malgré que je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Parce que je voyais ce que Jésus faisait pour moi. Il voulait aller loin avec moi. Et c'est comme ça, j'ai continué ma marche avec lui. Aujourd'hui, mon mari qui m'avait persécuté, qui ne voulait pas, et quand j'ai sauté une partie, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis allé à la maison, j'ai dit à mon mari, j'ai trouvé Jésus. Jésus que je recherchais, là, je l'ai trouvé. Donc, le Seigneur me demande de ne plus vivre dans le péché. Une pause, lève ta main, demande du calme et de l'ordre dans le ciel et sur la terre. Require de calme dans le ciel et sur la terre. Prions ensemble. Let's pray together. De l'ordre et du calme dans le ciel et sur la terre. au nom de Jésus de Nazareth. Continue. Alléluia. Et c'est comme ça, je suis arrivé à la maison, j'ai dit à mon mari que j'ai croisé le Seigneur Jésus et il me défend de vivre dans le péché. Donc, pas de dents, pas de femmes. Oui, acclamons Jésus pas de dents, pas de femmes. Il dit quoi? Ça, c'est quel Dieu ça? Je dis, ah, c'est ce que j'ai croisé et j'ai vu que c'est la vérité. Donc, j'avais coupé tout avec lui pendant deux ans. Il m'a... Acclamation. Clap à friend. Jésus Christ. Jesus. Il m'a vraiment persécuté. Il me punissait. Mais j'ai dit, non, ça c'est petit. Je veux aller au ciel. Je ne veux pas mourir dans le péché. Tu as l'argent. Tu ne veux pas faire d'hôtes. Je ne suis pas ta femme. Je suis chez toi, je suis ta tutrice. Ta gardienne de maison. Et c'est comme ça, on vivait jusqu'à ce que à deux ans, après deux ans, qu'il fasse ce qu'il doit faire. Et après ça, lui qui me persécutait, il avait eu un coup dans son travail. Mais quand il a eu le coup dans le travail, je lui ai dit, donne ta vie à Jésus. Jésus va te restaurer. Vraiment. Quand il a donné sa vie à Jésus, Jésus l'a rétabli dans tous ses droits. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est mort? Non, il est mort. Jésus l'a rétabli dans tous ses droits. Mais, avant de prendre son poste, puisque le Seigneur savait ce qu'il partait fait encore, vraiment, il l'a enlevé. Ça veut dire qu'il est mort. Et quand il est mort, Jésus Christ, il n'y avait pas de mariage, il n'y avait pas eu de mariage entre nous. Il n'y a pas eu de mariage légal entre nous. Et ses parents ont commencé à monter ses enfants pour dire, il n'a pas marié la femme. Donc, tout ce qui est là, c'est pour vous. Et les enfants ont commencé à jouer. Je ne sais pas, mais le Seigneur, dans son amour, il avait préparé une place pour moi où il me disait, va dans la cour de ton père. Retourne chez toi. Implante une assemblée. Je demande une chambre de prière. Et frère, je suis rentré agnement chez moi. Et je vis en paix. Je vis avec mes parents. Pleure à Dieu ! Et je vis avec mes parents. Autrefois, ils disaient que nous étions ennemis. Mais par la conduite du Seigneur Jésus, je vis en paix. Mais, une chose est certaine, quand quelqu'un rentre dans la cour, quand on demande le propriétaire, on dit, voilà, voilà, je suis le propriétaire. Vraiment, je vais bénir le Seigneur. Le Seigneur qui a tout planifié pour moi, qui m'a aimé, qui m'a délivré de la mort précoce, qui a restauré tout dans ma vie. Vraiment, je ne peux pas laisser ce Dieu-là. Et je suis avec lui jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Son témoignage nous invite davantage à croire au Seigneur qui nous demande de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses que nous lui demandons nous seront données par-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada